Le pêche sur la glissine, il est donc revenu à Pimpol et il a fait le Groenland, pêcheur à Islande, donc il a connu, c'était une vie très rude, parce que moi je vois ça maintenant sur les chalutiers, mais en fait sur les goélettes c'était bien pire, c'était la façon de vivre, la rudesse du métier, le peu qu'il nous a raconté, parce qu'en fait ces gens là ne se racontaient pas, on avait des bribes quelques fois, et encore moi j'étais très jeune, même ma mère elle ne racontait pas, mais il m'a laissé par exemple, par ma mère il avait peint sa goélette sur un morceau de contreplaqué, et le bleu du ciel est fait à la boule de bleu que les femmes utilisaient pour aller rincer leur linge au lavoir, et il avait mis une petite étoile en papier d'argent avec une vierge au dessus, et bon ça me fait revenir dans le passé, ça me fait retrouver des morceaux de vie en fait, et je souligne aussi la rudesse du métier pour les femmes, les femmes qui restaient à terre, qui devaient mener la barque, qui devaient être femmes, qui devaient être hommes, s'occuper du foyer, faire manger les enfants avec tout ce qu'elles pouvaient, faire des brouhettées de linge, j'ai su monter des côtes, s'arrêter dans des lavoirs, enfin tout ça quoi, c'était, les femmes aussi c'était très pénible pour elles, et en fait moi j'ai un ami qui tient le musée à Plubaslanet, le musée des Islandais, et si vous avez l'occasion d'aller dans ce village où je suis née, il y a donc mille marins aussi, qui est juste à côté du musée des Islandais, et vous verrez le mur des disparus mers, avec les Gaulets qui ont disparu, avec le nom de tous ces jeunes hommes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes, et ce mur qui est là, et vous ne pouvez pas passer devant sans avoir une émotion particulière en fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'histoire, c'est une triste histoire, et on pourra, disons, vous contacter, parce qu'Alain Michel a fait un film justement sur les voiliers, qui s'appelle Mémoire de Brume numéro 1, où il y a des témoignages de gars qui ne sont plus là maintenant. De l'époque de votre grand-père. De l'époque de votre grand-père, voilà. Et c'est exceptionnel, parce qu'une réflexion, par exemple, d'un gars de Plubaslanet, qui est navigué sur les Terre-Neuve, Alain Michel lui pose la question, « Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez malade ? » La question est posée, et le gars dit, « Les maladies n'existaient pas. » Vous voyez un peu la réflexion de ces gars-là, mais c'était plus que des veillères. Plus que des veillères, parce qu'ils partaient de Saint-Malo, ils ne savaient pas si elles allaient revenir. Ils partaient le matin avec leur Doris, ils ne savaient pas si elles allaient revenir le soir. Ils pouvaient être pris d'un banc de brume, être pris dans du mauvais temps, et ne pas retrouver le voilier. Il y a combien de Doris qui ont été échoués sur des cailloux, sur des îles ? Là aussi, il y a encore un Dorisier qui a échoué sur un caillou, ils étaient à deux. Et pendant huit jours, ils ont resté sur le caillou, ils n'avaient rien à manger. Ils suçaient des petits cailloux. Il y en a un qui a mangé son béret. Vous voyez, il y a des témoignages exceptionnels sur ce film-là, et donc on va garder votre contact, parce que le film est en rupture de stock. On va le faire rééditer, et donc à ce moment-là, on pourra vous passer. J'ai une photo de mon grand-père qui se trouve imité de Plobaz-la-Nelle. Oui, oui, oui. Il a la gueule dans l'emploi. Oui, il a la gueule. Oui, il a la gueule dans l'emploi. Et moi, j'habitais donc Plobaz-la-Nelle. J'habitais Plobaz-la-Nelle, et derrière ma maison, il y a une croix qui s'appelle la Croix des Veubles. Et quand la goëlette passait à la pointe de la Trinité, les femmes, elles savaient que la goëlette rentrait, et elles essayaient de savoir qu'elles avaient leur capelinoir jusqu'au pied, et elles ne savaient pas si c'était leur mari ou un autre qui était mort. Et en fait, dès qu'elles avaient le nom, les femmes mettaient leur capelinoir sur leur pied, et elles rentraient chez elles. Elles avaient eu le nom, et ça pouvait être leur mari ou pas. La phrase clé des ternevats de cette époque-là, l'époque de son grand-père, c'était la phrase clé, c'était... Je me souviens d'un homme qui m'a dit, finalement, en conglise de conclusion, il m'a dit, on a eu de la misère, mais on n'était pas malheureux. Essayez de comprendre ça.